La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les échos de la campagne des législatives et le limogé du directeur général de Air Sénégal, ESA, sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 13 juillet 2022. Réoumi Cotidon expose à sa une des propos de Abdoubara Dolimbaqué à l'endroit du président Makissal. Tu iras en prison un jour, déclare sur fond de menace le responsable politique de Wallou Sénégal, fraîchement libéré d'une incarcération pour offense au chef de l'État. Et selon Réoumi, cher Abdoubake Baradoli ne digère toujours pas son emprisonnement. La tête de liste départementale de la coalition Yewi Wallou du département de Maquée prévient ainsi le président Makissal dans les colonnes de Réoumi contre les dures conditions de détention dans les prisons du pays. Déplorant justement ces conditions, le député a décidé d'aider ses anciens camarades détenus avant de regretter les longues détentions préventives, rapporte le journal du groupe Réoumi Network. Pendant ce temps, dans le journal L'Évidence, Mamadou Lamine Massalitans, son co-appelant les Sénégalais à la vigilance pour barrer la route aux marchands d'illusions qui risquent de brûler ce pays. Et dans l'as, Mimi Touré ouvre les hostilités à l'occasion également de la campagne électorale pour les législatives. Être patriote, ce n'est pas mentir, affabuler, calomner, lance-t-elle avant de recadrer Art Sénégal sur la présence des entreprises étrangères. Art Sénégal qui mouille le président Makissal dans le bradage des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et de la bande de Filaou de Guédiouaï dans Sud-Cotidien où Tierno Bokoum et compagnie accusent le chef de l'État d'avoir bradé ces terres au profit de son clan avant d'appeler les Sénégalais à voter largement pour leur liste pour une politique foncière inclusive. La 14e législature, le fonctionnement de l'Assemblée nationale et l'enjeu de la dépolitisation intéressent principalement 24 Heures qui soulignent que le fonctionnement de l'hémicycle obéit souvent à la volonté du président de la République, chef de parti ou de coalition de parti politique. Les députés se sont ainsi progressivement isolés du peuple, représentant ainsi un pouvoir de la minorité. Et cela, aucune des coalitions politiques sur le gris de départ du prochain scrutin ne devrait l'occulter de l'avis de ce journal qui fait remarquer que changer de député ou de majorité mécanique ne suffit pas. Il faut aussi changer les mentalités à partir de cette 14e législature selon 24 Heures. Walf Kotean, évoquant aussi les enjeux des prochaines élections législatives, parle d'un scrutin à haut risque. Et l'enjeu de ces élections pour Néné Fatou Matetal, c'est de venger à Liussal face à Ahmed Aydara. Quel défi ? Rapporte Besbi le jour. Ce journal nous apprend par ailleurs le limogé du directeur général de Air Sénégal, ESA Ibrahim Akane, et parle d'atterrissage forcé suite à des récriminations sur la qualité de service des appareils endommagés, entre autres. Elle agit à l'une bas de rafale et le nouveau pilote de Air Sénégal, note aussi Besbi le jour. L'Asse signale aussi des secousses à Air Sénégal, informant que le DG Ibrahim Akane a été viré hier. Et Réoumi Kotean nous dit en détail ce qui a perdu Ibrahim Akane à la tête de Air Sénégal ESA, soulignant d'emblée que la pression managériale pourrait être à l'origine de son limogéage. Sur fond de complaintes et de retards accumulés, la compagnie Badel, depuis des mois, fait remarquer Réoumi Kotean qui nous en dit plus à sa page 6. Et à la page 3 de Libération, l'on détaille le malaise au cœur d'Air Sénégal, où un copilote, conseiller technique d'Alunsa, est appelé à diriger neuf commandants de bord, souligne ce journal. Libération nous fait part, par ailleurs, de l'arrestation d'Amidia de PASTEF dans le cadre de l'affaire dite force spéciale. Vox Populi, qui informe aussi de l'arrestation d'Amidia de PASTEF Samnoter hier, informe qu'elle sera auditionnée à 11h au commissariat central de Gédiouaï. Nous ne cèderons à aucune intimidation, préviant dans ce journal Sekh Mamadou Gueye, coordonnateur de PASTEF Samnoter, pendant que le père est la sœur de Pape Mamadou Sekh Osloton, se disant très inquiets. S'il n'est pas mort qu'on le libère, s'il est mort, je me contenterai de l'unimer, déclare son père, selon qui Pape Modou n'est pas un homme violent. Nous le retiendrons responsable de tout ce qui arrivera à Pape Mamadou, parce qu'il est entre leurs mains. Sa place n'est pas au pavillon spécial, a fortiori en prison. S'emporte sa sœur dans les colonnes de Vox Populi, au moment où, dans celle de l'Asse, l'on nous apprend qu'Agisar menace de diffuser des vidéos compromettantes du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Justement, le quotidien informe que l'affaire Agisar était au menu des échanges entre Mbalo et Ousmane Sonko, suite d'une audience, titre par conséquent le journal Doma Djambaldjane. Et le journal Réoumi nous conduit à Auchan.e pour nous apprendre que des rayonnistes ont réussi à subtiliser 48 millions de francs CFA. Pendant ce temps, la filière congolaise qui s'activait dans le trafic d'actes de naissance sénégalais a été cernée. Une information livrée par Libération qui nous explique comment Théophile Baboundou, né le 30 août 1976 à Kinshasa, est devenue depuis 2018 Sambaba, né le 24 avril 1985 à Orkadiere. Une mafia éventrée grâce à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, souligne Libération, qui informe aussi de la neutralisation par la issue de la bande à Onde qui volait des scooters à Dakar. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.